... C'est une figure emblématique de la côte Est. Octave Barbos, adepte de la médecine traditionnelle, cueille comme chaque matin diverses plantes pour préparer un raut haïti. Toutes celles de son jardin ont au moins une utilité. C'est pour le nano antarachien, nano sinisite. Il faut soigner les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 6 ans. Sinon, ils auront le mal de tête appris. Après la cueillette matinale, les plantes sont préparées avant de passer sous le pénou. Ce sont des racines. Après, il y a des fleurs qui vont avec. Après, j'ai rajouté un peu de menthe. Ce sont des menthes. Pour le goût ? Oh, le goût, l'odeur aussi. Octave propose également des massages d'un genre un peu particulier avec du sable. D'abord, il faut le chauffer. Ensuite, l'emballer dans du papier aluminium et du tissu. La superficie du sable, il prend au moins 40 cm. C'est tout le corps. Avec le sable, il est souple. Et avec son poids, là, en ce moment, il masse. Et là, c'est combien de kilos ? C'est chaud. Au moins 15 kg. Ce jour-là, le client ne s'est pas présenté. Alors, votre serviteur s'est dévoué. C'est très chaud. C'est une chaleur très agréable. Oui, c'est vrai. Et puis, le sable épouse bien tout le dos. Alors, c'est 15 kg, par contre, en laissant bien, au bout d'un moment, rapidement même. Mais sinon, c'est particulier, c'est vrai. La séance dure une heure. Pendant ce laps de temps, Octave masse une vingtaine de minutes avec une huile de sa préparation. Ensuite, les dernières minutes sont dédiées aux bienfaits du sable et de la chaleur émanant. Entre les vertèbres, c'est là où il y a le sciatique et l'arthrose du dos. C'est pas dessus, là, sur la peau, mais c'est vraiment entre les vertèbres. C'est là où la chaleur du sable, chaud, aille, pénètre dedans. Ces différents savoirs ancestraux sont transmis petit à petit à son fils afin que se perpétue une partie du patrimoine médicinal polynésien. Sous-titrage Société Radio-Canada